Correction collective d'un exercice Sur une même page de tableau, il est possible, lorsque les élèves sont venus inscrire leurs réponses, d'afficher un corrigé. La comparaison est alors immédiate. On prépare la page d'exercice. On lance le logiciel Smart Notebook. Dans la barre des menus, on choisit Insérer, puis Fichier d'image. On parcourt son espace de travail pour insérer la première image qui est placée grossièrement dans la page. On procède de la même façon pour insérer les trois autres images. Il est possible d'effectuer une sélection multiple en maintenant enfoncer la touche CTRL du clavier. Pour disposer les éléments dans la page, il est conseillé de fermer le panneau latéral. Pour cela, il suffit de cocher la case Masquer automatiquement et de cliquer dans la page. On sélectionne et positionne sur la page chacune des images. Pour réduire de la même façon la taille des images, on les sélectionne toutes. On clique sur la flèche de menu de l'une d'entre elles et, dans le menu contextuel, on choisit Regroupement, puis Grouper. L'ensemble est redimensionné, puis le groupe est dissocié. Les images sont replacées dans la page. Pour les positionner plus précisément, on peut afficher les repères d'alignement. Dans la barre de menu, on choisit Affichage, puis Alignement. Dans la fenêtre Alignement, on coche les cases Afficher les repères des objets actifs et positionner les objets sur les repères. On prend l'outil de texte pour taper le texte destiné à recevoir les réponses des élèves. On choisit un style de ligne noire, la police arial et la taille 16. On tape le texte correspondant à la première image. On prend l'outil Sélectionner, on sélectionne la zone de texte, puis on clique sur sa flèche de menu. On clique sur Cloner. On recommence deux fois l'opération. On peut bien sûr utiliser les fonctions copier-coller. On prend l'outil Forme. On choisit un rectangle à bord arrondi, sans couleur de remplissage, et au contour de couleur noire. On trace le rectangle qui entoure la première question. On sélectionne ce rectangle, et comme pour la zone de texte, on le duplique trois fois. Pour sélectionner les rectangles qui sont transparents, il faut cliquer sur leur contour. On prend l'outil texte pour taper la question de l'exercice. On choisit un style de ligne noire, la police arial, la taille 20, et la mise en gras. On tape la question. On prend l'outil Sélectionner pour sélectionner l'ensemble des éléments affichés dans la page, puis on les groupe. On clique sur la flèche du menu du groupe, et dans le menu contextuel, on choisit Verrouillage, puis Verrouiller en place. Ce verrouillage permet d'éviter que les élèves ne déplacent les objets quand ils viendront écrire au tableau. On crée ensuite le cache qui servira à masquer les éléments du corrigé. On prend l'outil Forme. On choisit un rectangle de couleur blanche à bordure blanche. On trace un rectangle qui recouvre l'ensemble des éléments. Avec l'outil Sélectionner, on sélectionne le rectangle et on clique sur sa flèche du menu. Dans le menu contextuel, on choisit Ordre, puis Mettre en arrière-plan. Le rectangle se place alors derrière les questions. On le verrouille sur place. Pour le corriger, on prend l'outil Texte. Et on choisit pour attribut la couleur rouge, la police arial, la taille 20, et la mise en cran. On tape les bonnes réponses en prenant soin de les placer en dehors des zones où les élèves écriront leurs propositions. On sélectionne les quatre zones de texte. On les groupe. On place le groupe en arrière-plan, puis on le verrouille en place. Le corrigé est ainsi masqué par le rectangle blanc. On enregistre le fichier dans son espace de travail. À la prochaine ouverture du fichier, le corrigé sera invisible. On peut tester l'exercice. À l'aide du crayon, on simule les réponses des élèves. Pour afficher le corrigé, on prend l'outil Remplissage. Dans les propriétés, on choisit Pas de remplissage pour le remplissage des aplins. En cliquant au centre de la page, on modifie la couleur de remplissage du cache, qui est remplacée alors par une couleur transparente. Le corrigé apparaît alors.